bonjour les amis bienvenue sur la chaîne olium en compagnie d'oligo je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo de présentation des différents modes que l'on utilise avec zellium sur la map dont diego en multijoueur on va commencer donc par la catégorie que je trouve qui est assez importante les scripts et donc pour ce faire on va se retrouver sur la map dont diego et je vais vous présenter en images ces différents modes à tout de suite nous voici donc sur la map dont diego et on va commencer par un mode qui quand même assez important pour moi qui s'appelle donc le course play pour ce faire j'ai pris la mission du champ numéro 30 voici jean 30 les à vendre au port j'ai pas pris les véhicules qui étaient prêtés pour faire ce champ j'ai mes propres véhicules et donc je vais vous montrer comment fonctionne le course play donc je suis dans une démoissonneuse je vais donc faire un clic droit et ouvrir donc le course play je dois faire attention de bien avoir cliqué en bas non pas sur cette partie là mais sur la partie travail dans la parcelle pour que générer une course apparaissent et ensuite je dois veiller à ce que les différentes catégories que j'ai besoin soient activées ou non moi ce qui m'intéresse c'est qu'elle soit qu'il soit activer l'arrêt du véhicule pendant le déchargement dans la peine que le véhicule reste dans la parcelle mais j'ai pas besoin qu'il évite des cultures puisque j'ai enlevé la destruction des cultures pour les besoins de la vidéo et le reste me convient j'ai également activé que la batteuse va vider à la remorque pour vous montrer ce que donne le course play quand vous n'avez vraiment rien à gérer je vais donc générer une course je vais donc m'atteler à chercher ma parcelle qui est la 30 si vous souhaitez faire des fourrières donc faire le contour du champ si le champ est viscordue ou autre vous pouvez s'exculiner donc fourrières autour le nombre de fourrières que vous souhaitez dans le sens que vous souhaitez qu'elle soit faite et si vous voulez commencer par les fourrières ou par le travail des allers-retours les virages lycées c'est quand le véhicule va faire un virage donc il y aura des angles de champs si les champs sont rectangulaires il va laisser un petit morceau en fait non travaillé ou manoeuvre hélas bon là il y aura des allers-retours marche avant marche arrière pour pouvoir vraiment faire les manoeuvre correctement j'ai besoin de fourrières donc j'enlève détection d'obstacles c'est si vous avez besoin donc de faire attention à ce qui est une prise en compte d'un arbre d'un poteau électrique ou autre avec la détection d'obstacles ça vous permet donc que ces choses-là soit mentionné moi j'ai pas le cas ici et le nombre d'outils donc là comme j'ai deux moissonneuses qui vont travailler sur le champ je vais sélectionner l'outil multiple 2 je vais lui faire générer la course il m'a généré la course en prenant en compte les deux moissonneuses avec des barres de 14,2 m à partir de là je sauvegarde alors vous pouvez noter le nom que vous voulez moi c'est pour pouvoir m'y repérer je préfère et donc c'est marqué en bas à gauche le nom de la sauvegarde que vous avez fait de la course sélectionner toujours sur commencer la course au premier point c'est un conseil et faites bien attention que dans cet onglet là vous soyez soit à gauche soit à droite donc là moi celle ci je veux qu'elle démarre à gauche donc je vais le mettre à gauche de la ligne et et ensuite vous pouvez lui faire démarrer la course la course est lancée s'il fait nuit les lumières s'allument toutes seules qui vous permet donc du coup d'avoir une sécurité et d'avoir vraiment un travail un bon travail de fait vous avez possibilité si vous souhaitez rajouter du réalisme allez dans les paramètres avancés et que je ne dis pas de bêtises activer le salaire des groupes pour le cosplay actuellement on est à zéro c'est à dire qu'en fait comme ils utilisent un ouvrier dedans vous avez possible de se faire en sorte que comme quand vous utilisez un ouvrier classique que le paiement se fasse de l'ouvrier donc je vais la laisser travailler pendant ce temps là je vais vous montrer d'autres scripts et et notamment le premier que je peux vous montrer étant donné qu'on est sur un champ mission à la base on est bien d'accord sur les champs mission il n'y a pas d'endard de récupérable ou autre et là grâce au mode collect straw admission qui est disponible sur le modem vous avez possibilité de récupérer l'endard de mission et donc du coup de vous faire de la paie que vous pouvez vendre très intéressant perso je peux vous montrer également deux autres petits modes puisque j'ai roulé un peu dans le champ avec un hop j'ai roulé un peu dans le champ avec ce tracteur donc mon véhicule est tout crotté c'est la salissure marron parce que j'utilise le mode vraie couleur de terre disponible dans le mode hub qui me permet d'avoir les salissures correspondant au sol au type de sol sur lesquels je roule si je roule dans l'herbe ça va être plus vert si je roule dans la neige ou la chaude ça va être blanc si je roule dans la terre ça va être marron j'utilise également l'autre mode qui s'appelle riel dirte fixe et qui empêche la pluie l'herbe et des routes de nettoyer le véhicule donc les deux réunis permettent que vous avez les vraies salissures qui restent comme sur le véhicule je n'ai pas lancé la deuxième moissonneuse exprès en cours parce que j'ai besoin que la première fasse son aller-retour vu que la première ligne de de mon course play est un aller-retour sur la même donc je préfère pas prendre de risques et donc je lancerai la deuxième moissonneuse après je vais vous montrer d'autres petits modes au passage vous avez possibilité comme vous le savez de connaître les tarifs de vente des différents produits vous inquiétez pas des tarifs je suis en mode difficile par exemple le blé vendu 416 euros au moulin de la gare moi ce qui m'intéresse c'est d'être prévenu quand il atteint un certain prix pour que je puisse vendre ma marchandise eh bien il existe un mode qui s'appelle le déclencheur de prix de vente qui s'ouvre en faisant alt haut et là du coup vous avez des tarifs pour chacune des cultures ou chacun des des chacune des productions que vous pouvez avoir sur la map et vous pouvez choisir d'avoir un déclencheur je prends l'exemple du blé je souhaite réinitier son record absolu pour le caler sur le record actuel et par contre je souhaite être prévenu à partir du moment où son tarif atteindra les 485 euros donc vous pouvez choisir ici de diminuer ou d'augmenter pour le déclencheur l'orge je vais le réinitialiser aux tarifs actuels et je vais donc lui demander d'être prévenu dès qu'il atteint moi pour moi les 370 euros comme ça je vais vous montrer ce que ça donne j'ai donc une notification en haut à droite en bleu orge 389 au bord qui permet de savoir que l'orge a atteint la limite que je me suis fixé même plus et ça m'indique où le vendre donc je trouve que c'est un petit script intéressant disponible bien sûr aussi sur le modem j'ai un autre deux autres modes à vous montrer qui sont au niveau du magasin dans le magasin vous achetez tous vos véhicules et autres sans souci comme d'habitude nous on trouvait que ça manquait un peu de vie et donc on a décidé de mettre un mode qui s'appelle vente en magasin c'est un script qui permet de générer de manière aléatoire des remises sur des articles sur des marques entières dans le magasin là actuellement en promotion par exemple ils ont les chariots à fourche simple avec grappin à moins 15% donc le tarif affiché et a déjà les moins 15% pendant 23 heures c'est intéressant puisque du coup vous avez promotion régulière qui s'affiche en haut à droite en dessous du montant et qui vous permettent de d'avoir donc des un peu de vie on va dire dans le dans le magasin je trouve comme vous pouvez le voir ma moissonneuse s'est arrêtée est venue d'elle même jusqu'à la peine pour pouvoir se vider donc jusqu'à la remorque et alors oui c'est normal je suis sur un c'est normal c'est parce que je suis sur un mode donc sur un véhicule modé et j'ai une buse un petit peu large et il arrive pas à se vider dessus voilà quand vous êtes sur des véhicules du jeu et que vous avez pas de problème à ce niveau là il n'y a pas de souci à faire le véhicule se vise vraiment totalement tout seul là j'ai eu une petite intervention de ma part mais c'est pas bien méchant et elle va aller se repositionner après toute seule terminer son travail et à chaque fois qu'elle aura besoin elle viendra se vider donc je trouve ça pratique c'est une chose complémentaire qui permet d'avancer en fait d'autres choses je reviens donc j'en ai terminé sur les ventes du magasin le déclencheur de prix de vente je voulais vous montrer également autre chose d'intéressant c'est au niveau des contrats habituellement dans le jeu vous avez des contrats qui sont affichés de temps en temps et puis vous en avez que quelques-uns vous n'avez pas toujours tous les contrats que vous aimeriez avoir j'ai deux scripts je qui sont donc présentés qui sont donc le better contract qui me permet en fait de alors deux scripts dont je te bêtise c'est un script qui fait des deux excusez-moi better contract qui est disponible sur le modem c'est un script en fait qui permet d'ajouter de nettoyer les missions je vous explique quand j'appuie sur mon stick analogique droit je clique les contrats donc je nettoie les contrats et le stick analogique gauche me permet de faire revenir des contrats et je peux cliquer autant que je veux jusqu'à ce que je vois le champ qui m'intéresse apparaître ce qui est très intéressant notamment quand vous avez un champ que vous voulez absolument faire mais qu'il n'apparaît pas encore vous pouvez forcer un peu les choses pour que la mission apparaisse ça ne force pas les missions c'est que les missions sont prévues c'est juste qu'elles arrivent plus vite je trouve que c'est également un script intéressant pour pouvoir commencer à faire un peu d'argent quand on démarre notamment sur sur le jeu j'ai également un autre script intéressant de toute façon pour moi ils le sont tous qui va être donc disponible dans le global company alors global company j'en parle juste en aparté vite fait c'est un mode qui permet d'être la base notamment de beaucoup beaucoup de modes dans le jeu le global company vous permet de prendre en compte les productions notamment que vous pouvez les différentes productions vous pouvez avoir sur la map et de pouvoir les gérer c'est un conseil c'est un mode qui est juste incontournable et qui est quasi obligatoire pour pouvoir avoir un max de script ou autre derrière voilà ça c'était pour le global company c'est quelque chose que je peux pas vous montrer en réel c'est quelque chose que vous allez voir puisque je vais aller dans le menu mais voilà c'est assez pratique donc contrôle j'ai j'ouvre le global company comme je vous disais vous pouvez gérer donc vos différentes usines là j'ai la biofactory je peux demander je peux avoir un aperçu de la biofactory et je vois ce qu'on y produit ce qu'on y fait ce qu'il faut comme produit pour pouvoir pour pouvoir faire là c'est toutes les usines que j'ai acheté du jeu donc c'est normal moi ce qui m'intéressait c'est l'onglet du milieu l'onglet calculatrice de champ donc est également un mode que je trouve assez pratique tiens qui s'appelle donc global compagnie calculatrice de champ ça vous permet notamment avant de partir tout sourire avec votre véhicule pour aller faire de l'engrais en gré liquide de l'herbicide de la chaux du fumier ou du disier et bien ça vous permet de savoir la quantité qui sera nécessaire pour faire le champ je prends l'exemple de notre champ 30 et bien il me faut 35 574 litres de chaux 2371 d'engrais dans solide ou 3201 de liquide etc ça vous permet de partir avec la contenance nécessaire ou de voir si vous avez le véhicule adéquat avant de partir à l'aventure pour engrainer ou enlever les mauvaises herbes de votre champ ou engrainé avec du disier ou du fumier ou là du coup la consommation n'est pas la même je trouve ça pas mal et je trouve ça pratique au quotidien vous avez des informations de champ supplémentaires qui est également inscrite quand je m'approche du champ ça me permet de voir donc la raconte potentielle le rendement potentiel à donc des informations complémentaires que l'on n'a pas toujours sur le champ je vois donc bien sûr s'il est fertilisé et autres ça ce sont des choses que vous connaissez déjà mais j'ai des informations complémentaires qui sont intéressantes et qui vous permettent de voir si le champ vaut le coup ou pas donc là j'ai une récolte potentielle de 146580 litres ce qui fait que je vais avoir plus puisque c'est du potentiel en effet je vais donc à plat lancer ma deuxième moissonneuse sur le champ donc pour ce faire je vais réutiliser le cosplay déjà enregistré on va faire notre clic droit pour lancer le cosplay on va aller sur la petite mapmomb pour pouvoir récupérer la mission enregistrée qui est la 30 moisseau double je la charge et pour être sûr qu'elle est bien chargée affichée en bas à gauche de votre écran je vérifie toujours comme pour l'autre les différentes fonctions qui m'intéresse normalement tout est déjà en place celle ci démarre bien à droite ça c'est bon moi je peux lancer le véhicule tout de suite qui va donc démarrer à droite de la ligne faire sa part et voilà véhicule lancé c'est tout simple c'est vraiment pas compliqué à faire par contre c'est très pratique à l'usage et ça permet d'avoir du travail qui s'effectue pendant que vous faites autre chose donc je continue j'ai également une chose à vous montrer qui s'appelle alors il y en a deux en fait il ya cinq de la vitesse du véhicule et le deuxième qui s'appelle si je ne m'abuse normalement c'est speed control voilà c'est ça contrôle donc je vais vous montrer ça sur d'autres véhicules voilà c'est la bataille des moissonneuses à parce que j'en ai une qui a voulu aller se vider donc que faire on arrête la course on recule on laisse la moissonneuse qui a besoin de se vider et on se relance après ça c'est vraiment pas un problème justement c'est les choses qui peuvent arriver donc ça vous permet de voir en direct ce que ça donne et surtout avant de relancer mettez lui bien de démarrer au point le plus proche pour qu'elle continue vraiment sa course et qu'elle sorte pas de course j'ai encore ma petite manip à faire bien sûr puisque comme je vous ai dit tout à l'heure ça ne passe pas voilà je vais d'ailleurs lui enlever pour éviter d'avoir à faire ça à chaque fois et c'est moi qui irais vider la ben tout seul donc je désactive va vider la remorque comme ça du coup elle retourne à son boulot et je m'occuperai d'elle quand j'aurai besoin voilà donc moi je vais vous montrer comme je vous disais le 5 de la vitesse du véhicule et le speed control qui sont deux modes disponibles sur le mode hub c'est simple le speed control vous permet de mettre un régulateur en route sur le véhicule mais surtout ce qui est important c'est de vous mettre en fait un régulateur de différents niveaux c'est à dire que vous avez trois niveaux de régulateur vous avez le 10 le 20 et le max c'est à dire qu'en fait 6 km heure 20 km heure ou vitesse maxi du véhicule ce que je trouve assez pratique et à l'usage donc par exemple je m'installe ici je vais lancer un course play rapide je ne pense pas avoir fait de sauvegarde sur ce niveau ici donc on va générer une course en speed sur le 38 en simple 24 voilà hop j'ai pas besoin c'est une viticulture j'en ai pas besoin et je peux lancer mon véhicule tout de suite voilà donc là je lance mon véhicule moi ce qui m'intéresse c'était de vous montrer donc que là je roule et je peux à tout moment appuyer sur la touche 1 de mon clavier donc c'est la touche 1 en haut et non pas du pavé numérique et votre véhicule est en régulateur à 10 km heure la touche 2 il va passer de lui même à 20 vous le voyez en bas à droite sur le compteur et la touche 3 il prend son max donc c'est 40 km heure si vous souhaitez quand vous reprenez la main c'est un désactif bien sûr si vous souhaitez utiliser donc le 5 de la vitesse qui peut être pratique pour certaines fonctionnalités dans le jeu vous avez simplement à faire shift gauche 4 et vous voyez mon véhicule va se caler à la vitesse du véhicule à sa droite et donc du coup le compteur est affiché en vert comme quoi il est à la même vitesse exacte que le véhicule à côté notamment quand vous voulez ramasser des bottes de paille et que vous faites de la balleuse ça peut être pratique quand vous faites de l'ancileuse et que vous avez besoin d'une remorque à côté par contre le véhicule faut rester dedans et c'est vous qui le manipulez gauche droite ça y'a pas de problème mais il reste au moins à la même vitesse qui vous permet de ne pas avoir à jouer à chaque fois de l'accélérateur ou du freinage ça c'était pour vous montrer ces deux modes là que je trouve pratique je vais aller vider ma versionneuse hop vous voyez il y a une alerte en bas donc la 1 c'est la première que j'ai coupé tout à l'heure dans son élan je vais pas pouvoir aller la vider d'ailleurs parce que je suis plein donc ça va patienter c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça donne surtout c'était ça le plus important donc voilà je vous montre également comme je vous disais tout à l'heure le collecte straw admission c'est que du coup j'ai possibilité avec ma balleuse de récupérer l'endin comme je vous disais tout à l'heure hop sur le champ déployer baisser et activer et là vous voyez je récupère donc l'endin sur un champ qui ne m'appartient pas qui est un champ mission et qui va me permettre donc de récupérer le de la paille et donc de l'argent en plus ce que je trouve pas mal puisque comme l'endin le propriétaire ne voulait pas s'en occuper bah là au moins ça va pouvoir le gérer je vais décaler cette boîte de paille alors justement ça tombe bien ça va être un autre que je vais vous montrer qui est donc le mode qui permet de prendre une boîte de paille à la main et de la décaler mais pas que je peux faire la même chose avec un véhicule je peux soulever un tracteur je peux soulever une benne ça vous permet quand vous avez un besoin particulier d'avoir une force surhumaine et de pouvoir décaler les objets au besoin donc pour rappel ce mode s'appelle HiHi H Y H Y et donc je vous mettrai le lien dans la description vous avez possibilité également alors ça ce sera avoir à la ferme puisque ce sont des choses qui sont liées plutôt à la ferme d'avoir dans le magasin on va y refaire un tour les objets qui sont triés je m'explique en général quand vous mettez des modes dans le magasin ça apparaît un peu partout et le problème c'est que vous n'avez jamais où vous en êtes là je vais dans les petits tracteurs tout est classé par prix donc du coup du moins cher au plus cher donc c'est pratique ça vous permet en fait de savoir tout de suite dans les moins chers quels sont les plus intéressants directement vous avez une visu beaucoup plus rapide de ce que vous recherchez dans le magasin pareil disponible sur le modem toujours dans le magasin vous recherchez quelque chose en particulier on va dire que j'ai un bâtiment à chercher le Sellpoint 150 et je ne sais pas où chercher vous êtes ici barre espace ou X sur la manette de Xbox et là vous mettez Sell puisque c'est Sellpoint que je cherche et tout ce qui correspond à Sell va s'afficher mon Sellpoint je sais où il est parce que je connais son tarif et du coup ça vous permet d'avoir une recherche beaucoup plus rapide et intuitive quand vous cherchez un objet un véhicule et que vous ne savez pas où le chercher ou que vous avez la flemme quand il y a beaucoup beaucoup de choses à chercher de faire toutes les catégories je trouve ça donc pratique aussi on a également un autre mode mais que je ne peux pas vous montrer vraiment ça va être le Game Company add-on icône je vais vous le montrer juste là simplement en fait les icônes que vous avez en haut des différentes cultures et produits et productions pardon qui sont mis à jour par Global Company pour que vous puissiez toujours avoir les bons logos pour les différents produits ça c'est intéressant vous pouvez avoir ces logos là aussi qui soient donnés avec la map que vous mettez donc ça c'est à vous de le faire dans le dossier des modes de Global Company en haut à droite vous voyez l'heure je suis affiché donc en sombre en blanc avec un fond sombre quand je suis en plein jour quand je suis de nuit l'affichage change de manière à ce qu'il soit toujours visible donc là vous voyez par exemple j'ai une alerte pour me dire que j'ai une vente sur le John Deere 6M Series si je vais donc aux promotions je vais donc voir que le 6M Series est avec une remise de 5% actuellement ce qui peut être intéressant si vous voulez faire des acquisitions un peu moins chères et 5% c'est toujours bon à prendre donc je continue là où j'en étais c'était pour vous montrer donc le HUD Smart Shade qui vous permet de changer l'affichage en journée et en nuit voilà là vous voyez de nuit je n'ai plus de fond foncé il reste blanc ce qui fait qu'il est visible tout le temps à tout moment de la journée donc ça vous permet en fait notamment d'avoir une visibilité beaucoup plus accrue puisque parfois en pleine journée blanc sur blanc c'était vraiment pas lisible et c'était vraiment gênant et vous voyez à partir de 7h et quelques du matin on repasse avec un fond pour qu'il soit toujours visible donc HUD Smart Shade disponible bien sûr aussi sur le mode Hub on utilise également un système qui s'appelle l'Auto Repair que vous avez dû voir que je vais vous faire voir après qui permet tous les soirs à minuit d'avoir la réparation automatique de tous vos véhicules utilisés dans la journée dès qu'il y a un besoin de réparation les véhicules vont se réparer tout seuls à minuit ça c'est pratique aussi au quotidien je peux vous montrer également le pipe light qui est donc hop faut que j'aille sur ma moissonneuse on va juste lui arrêter son cosplay vite fait pour reprendre la main dessus et donc ce qui m'intéresse moi c'est pas son cosplay c'est de vous montrer donc pour l'éclairage j'ai un éclairage arrière qui dit l'éclairage arrière dit possibilité d'avoir donc hop un éclairage au bout de ma buse comme vous pouvez le voir et ça, ça c'est pratique donc ça fonctionne qu'à partir du moment où vous avez l'éclairage arrière allumé c'est un petit script tout simple qui s'appelle pipe light et qui donc vous permet ce genre de choses vous avez également quand je reviens au niveau des missions la possibilité d'accepter plusieurs missions en même temps chose que d'habitude on n'a pas on a une limite et là j'ai beaucoup moins de limite dans le sens où j'ai un script qui s'appelle more missions allowed qui est disponible aussi sur le mode hub et qui permet de commencer plusieurs missions en même temps chose assez pratique si vous avez de quoi travailler je vais aller faire un tour dans mon véhicule voilà ce qui m'intéresse ici c'est de vous montrer que l'on a possibilité de changer la contenance donc là on a 52 tonnes de contenance j'ai possibilité en faisant ALT L donc le ALT de droite ALT GR L vous avez possibilité de voir apparaître la contenance et de la changer notamment pratique si jamais vous utilisez une benne pour récupérer du blé pour donner à manger aux poules plutôt que de remplir une benne entièrement ou de dépasser une limite en la fixant vous même et bien du coup à partir de 10 000 litres ça va s'arrêter le remplissage pensez à la réinitialiser quand vous voulez faire en sorte qu'il n'y ait pas de limite notamment quand vous allez sur des champs après et que vous reprenez cette benne voilà ça s'appelle le full level limiter qui est disponible sur le mode hub également j'ai possibilité de vous présenter aussi le animal screen extended qui me permet d'optimiser mes achats d'animaux donc ça ça va être quand on va aller faire un tour tout à l'heure à la ferme moi ce qui m'intéresse là tout de suite c'est de vous montrer un script qui s'appelle follow me qu'est ce que c'est c'est bien pratique on va donc prendre la balleuse on va l'installer on va juste décharger la presse comme ça ça c'est fait on plie la presse et je vais mettre ma presse derrière mon tracteur c'est intéressant quand vous devez aller très loin sur la map et que vous avez besoin d'emmener plusieurs véhicules mais que vous êtes tout seul ça fonctionne avec plein de véhicules différents pensez toujours à mettre en premier le véhicule le plus lent de manière à éviter que vous perdez du monde en route ça se met en route assez simplement le follow me il suffit simplement de faire un contrôle droit F et vous voyez meneur distance 25 c'est à dire qu'il va rester à 25 du tracteur de devant il prend pas en compte la remorque pour pouvoir prendre en compte la remorque avec le contrôle S je peux choisir la distance avec le contrôle D je décale à gauche avec le contrôle Q je décale à droite notamment quand vous faites en sorte d'avoir un plateau auto-load qui suit votre balleuse et bien là du coup ça récupère les balles sans rouler dessus et sans se prendre les balles à chaque fois avec le contrôle Z vous diminuez donc bien sûr la distance moi je la laisse à 40 donc quand je fais ça j'ai donc un ouvrier qui s'installe qui a un coût ça je vous l'explique quand même c'est important et moi à partir du moment où je pars avec mon véhicule voilà j'ai mon petit train et donc j'ai un suivi derrière alors faites bien attention bien sûr le véhicule qui vous suit vous suit exactement comme vous donc s'il est plus large que vous ou autre pensez à ça quand vous roulez pour éviter de vous prendre des panneaux vous prendre des véhicules etc si je m'arrête le véhicule derrière va s'arrêter aussi donc c'est quand même pratique c'est le système du petit train mais avec des véhicules je vais vous montrer également autre chose qui peut être pratique alors ça c'est pas un tout petit truc c'est quand même aussi un mode assez intéressant c'est alors ça peut être deux choses ça peut être du mode pratique ça peut être du mode comment dire cheaté pour certains c'est après c'est chacun pense à ce qu'il veut moi je vais vous emmener donc sur un autre champ on va aller faire un tour sur le champ 34 c'est un champ qui ne m'appartient pas et qui actuellement est planté alors ouais il est planté bon non il est pas planté très bien là j'avais du millet qui a été récolté j'ai besoin pour x raisons que mon champ soit modifié notamment parce que j'ai eu le cas sur une map avec Xellium on avait mis en place la mauvaise herbe et dans le mode saison ça passe mais dans le mode normal c'est pas pareil dans le sens où dans le mode normal j'ai l'herbe qui apparaît qui reste apparente alors que j'ai pas le cas sur le mode saison c'est un peu compliqué c'est un peu particulièrement donc j'avais besoin de remettre mon champ en état parce que moi je l'avais quand même travaillé Xellium avait placé de l'engrais enfin on avait quand même bossé dessus donc j'ai mon menu F11 qui est donc le mode qui s'appelle Easy Development Control et dans ce menu là j'ai possibilité de choisir en haut à droite les champs donc là je suis sur le champ 34 si je souhaite qu'il y ait dessus du coton admettons je choisis le niveau de croissance s'il est prêt à récolter ou pas s'il est engrainé labouré, mauvaise herbe, chaud, pulvérisé ça je peux choisir et je valide et bien quand je reviens derrière j'ai du coton prêt à la récolte engrainé à 100% vous pouvez faire ça pour n'importe quel champ donc oui ça j'appelle ça du cheat mais moi ça a été surtout une aide avec Xellium où on a eu besoin à un moment donné c'est quelque chose qu'on n'utilise pas au quotidien ce qu'on utilise dans cette console F11 c'est le petit bonhomme pour avoir le mode vol en activé on peut donc voler on peut effacer le HUD et le multiplicateur de vitesse avec l'état de multiplication de vitesse qui vous permet de courir plus vite et donc d'aller plus vite d'un endroit à un autre et l'échelle de temps parce que le X120 c'est bien mais par moment on a besoin que ça aille plus vite donc on peut augmenter sans problème à l'échelle de temps vous avez plein d'autres fonctions vous avez possibilité de faire énormément de choses avec ce système remplir des silos, vider des silos vous avez possibilité de mettre des palettes enfin il y a beaucoup beaucoup de choses perso on ne l'utilise pas on n'utilise vraiment que cette partie-là pour le vol et ça si vraiment il y a besoin mais c'est assez rare autrement pour débuter un véhicule ça peut être pratique si vous souhaitez le nettoyer enlever les traces de pneus autres mais la priorité c'est quand même de pouvoir marcher plus vite d'aller plus vite en temps le temps et de pouvoir mettre le mode vol notamment quand on veut faire quelque chose comme ce que je fais là donc la possibilité de vous faire des vidéos avec des présentations plus pratiques et plus intuitives donc ça c'était le menu Easy Development Control on va aller faire un tour à la ferme donc je vais vous emmener à la ferme donc moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir les animaux on va aller faire un tour chez les chevaux et c'est normal les chevaux parce que j'ai quelque chose de particulier à vous montrer donc en appuyant sur J j'arrête le vol en appuyant sur J j'ai possibilité de repasser en mode vol quand vous êtes en mode vol pour enlever le HUD et le cacher c'est 0 enfin c'est O pardon excusez-moi c'est O les informations importantes restent affichées en bas à gauche notamment quand une boissonneuse doit être vide je reviens sur terre on a également installé un script qui est le animal screen extended qui vous permet d'acheter beaucoup plus rapidement une quantité d'animaux importants je m'explique quand je suis ici pour acheter mes poules vous avez possibilité de cliquer plusieurs fois pour les acheter etc il y en a 500 moi ce que j'ai envie c'est que ça aille plus vite donc je reste appuyé sur mon bouton A parce que moi c'est ce qui m'intéresse vous voyez en bas c'est mentionné et hop ça s'installe les unes après les autres assez rapidement passer un certain nombre ça va beaucoup plus vite et ainsi de suite et là après j'ai juste à confirmer mon achat et j'ai mes poules qui sont dans mon enclos c'est vraiment rapide et facile c'est vraiment pas grand chose mais c'est bien pratique vous avez également un autre mode qu'on a installé vers le mois dernier en test parce que les chevaux c'est sympa j'avoue c'est super cool je trouve ça stylé on peut avoir des superbes chevaux et puis donc les monter pour les entretenir leur faire avoir de la valeur mais c'est sympa un temps en fait après au bout d'un moment c'est galère de faire ça tout le temps donc on a voulu trouver une solution et on a trouvé cette solution qui est donc le mode horse helper là vous avez un cheval donc qui va bien sûr a pas un état correct puisque du coup il a pas à manger autre mais ça ça c'est autre chose mais qui va être monté en fait tous les soirs à 23 heures pour pouvoir continuer d'être entretenu et d'avoir de la valeur ce mode sert juste à ça c'est pas grand chose mais c'est pratique vous avez un autre mode qui s'appelle désactiver la collision de la caméra qui vous permet notamment de pouvoir parfois aller plus loin et donc du coup de pas être bloqué contre des faux murs et ça c'est pratique notamment pour aller dans une benne si jamais quelque chose à récupérer dedans ou autre donc ça je vous conseille aussi bien sûr le désactiver la collision de la caméra d'autres modes qui fonctionnent ensemble gc addon manure barrel fixe ainsi que le système de collecte du lisier manure système ça vous permet en fait de récolter le lisier d'une manière plus réaliste donc en achetant tout simplement ici le lisier normalement voilà vous avez des tuyaux à lisier que vous pouvez acheter ils ont chacun 3 mètres ou 5 mètres quand vous achetez ce tuyau vous avez la possibilité de le brancher ici et au à la cuve de lisier pour remplir votre lisier comme à la normale avec une pompe je trouve ça sympa c'est pas mal le game company addon manure barrel fixe lui sert à mettre un fixe sur à corriger donc quelque chose sur les cuves à fumier ce qui fait que quand elle est vide elle s'éteint maintenant alors ce n'était pas le cas avant donc ça c'est deux modes qui peuvent être pratiques à utiliser et que je préfère vous montrer vous parler j'ai possibilité de vous montrer aussi encore un autre mode qui s'appelle le map object hider qu'est-ce que c'est ? et bien c'est tout simple c'est quelque chose qui permet de vendre ou de cacher un objet qui vous dérange sur la map j'ai ces grands bâtiments qui ne m'intéresse pas et bien je m'approche du bâtiment en question et j'ai l'information vendre chez 2 qui s'affiche en appuyant sur H on me demande si je suis d'accord je dis oui à partir de là le bâtiment est parti parce que vous n'avez pas toujours la possibilité de vendre tous les bâtiments d'une ferme tous ces bâtiments que j'ai là sur la ferme ne sont pas disponibles à la vente à la base et là en faisant ça ça me permet de pouvoir faire partir des objets qui me dérangent là j'ai cet arbre là par exemple qui me gêne je sais pas pour x raisons je peux le faire partir et j'ai plus d'arbre et j'ai pas de collision c'est vraiment pratique moi je trouve vous avez possibilité de voir les objets que vous avez cachés c'est des objets cachés avec le left shift H ou là vous voyez sur la map les choses que vous avez hide donc caché là pour le coup ça a été vendu et ça vous permet de les remettre si jamais c'est des choses juste cachées vous pouvez les réafficher et ça c'est un tout petit script qui s'appelle map object hider disponible sur le mode up également le place anywhere alors ça c'est très pratique aussi le place anywhere vous permet de placer certaines choses assez facilement sans trop de contraintes parce que en règle générale vous avez des choses que vous ne pouvez pas placer où vous voulez là je prends l'exemple je suis sur le silo qui est normalement voilà le silo qui est déjà scripté de base et je veux y mettre un système de panneaux d'information et bien je peux même aller le mettre si je le souhaite ici pas grave s'il est un peu dans le silo ou autre en fait grâce au place anywhere je peux mettre où je veux et ça c'est vraiment intéressant parce que ça on a pas de base et c'est galère là vous voyez j'ai placé mon display comme j'avais envie il est placé là alors que normalement comme c'est un mode de silo qui est déjà complet je ne suis pas sensé pouvoir placer un objet à l'intérieur d'un mode et là il n'y a pas de soucis et ça c'est pour plein de choses donc vous avez par contre des modes parfois qui sont scriptés en dur et vous avez beau essayer ça passe pas là j'ai essayé par exemple de mettre quelque chose à l'intérieur ici j'ai pas réussi c'est parce que je pense qu'il est scripté en dur et ça c'est surtout parce que c'est scripté de base sur le jeu donc le mode en question s'appelle place anywhere je pense qu'on a fait pas mal de choses on a vu pas mal de choses ensemble le easy autoload alors oui effectivement j'avais sorti exprès j'avais la littorale donc le easy autoload c'est simple vous avez possibilité de récupérer de manière automatique des objets donc là avec la touche W je vais changer ce que je souhaite donc palette normal palette board palette des palettes de pelée des large square balls c'est ce qui m'intéresse je vais appuyer sur U pour activer le chargement automatique et à chaque fois que je vais passer à côté d'une botte de paille elle va se mettre automatiquement sur ma remorque que j'ai derrière c'est pratique si vous voulez pas vous enquêtez à chaque fois à prendre les bots directement soit à la main soit avec avec une chargeuse ou autre voilà elles s'installent les unes derrière les autres j'ai besoin de les enlever je rappuie sur U pour désactiver l'autoload je peux avec B choisir de quel côté je veux faire sortir mes balles et j'appuie sur Y et je les décharge tout simplement j'ai besoin de les reprendre je rappuie sur U elles vont se remettre et ça c'est tout bête c'est simplement le mode easy autoload avec bien sûr le mode de la littorale qui est une remorque qui accepte le système de l'autoload bien sûr je pense que c'est pas mal on va pouvoir se quitter sur ça et et se retrouver pour une prochaine vidéo sur notamment je pense soit les bâtiments soit les véhicules soit les décorations mais je vous retrouverai donc sur sur la map toujours la même avec d'autres fonctionnalités et d'autres nouveautés à vous montrer en espérant que ça vous a plu moi je vous quitte sur cette image et je vous dis à ciao bye 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 yeah